Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Let's Try sur Space Hulk Tactics Donc on l'a été resté sur une belle petite victoire sans avoir de perdre un seul gars en 11 tours J'ai pas réussi avec ça le sergent, j'aurais dû sortir de la mort Tant pis Et on va essayer mes statistiques que d'envoyer partout à 6, 38 mais j'ai eu un petit couac pendant un moment Et donc ici on a chopé des crèques aux bras composants supplémentaires 320 Et on a chopé l'arme d'un des ultramarines sur moi Et tu sais vous savez le point trop sonneur Ca c'est plutôt sympatoche Voila Attention, Sons of Sanguineus This is Inquisitor Jost von Marburg Acting on behalf of the Holy Ordo Xenos of Terra Stand to and prepare to receive new orders This is Brother Captain Ubaldo, Commander of the Blood Crusader Tell me, Lord Inquisitor How was it possible for you to receive the distress call from Gorgonum? The warp storms in this sector are smothering all long-range astropathic communications We received no signal, Captain We knew this space help would be here Our records call it the Forsaken Doom And we have been aware of it for a long time You knew And yet, you sent no advance warning It is not your place to question the will of the Inquisition Blood Angel The Ordo Xenos has a special interest in this particular derelict It changes nothing Your mission is to attempt to save Gorgonum You may proceed with my blessing Lord Inquisitor, I must speak This is Werdran Lezak Fabricator General of the Forge World Gorgonum And faithful servant of the Machine God I beg of you We desperately need the support of the Ordo Xenos I have no troops No battle retinue to offer I am merely here to observe Observe, my lord? And may I ask why you will not intervene? You may not, Captain Very well, Inquisitor As for you, Fabricator General My battle brothers have a mission And an enemy to kill By the throne's light That is all the Emperor's Angels require We are most grateful, honored Captain Although it may not be enough to halt the derelict's advance Gorgonum's planetary and orbital defenses are at full alert We will open fire on the Hulk When it is within range My crew and my kinsmen will take the brunt of this fight, fear not But your expertise will be welcome aboard the Blood Crusader Our ship still bears the wound of our last battle I beg you to send us your most learned tech priest And all supplies you can muster Okay, so here we have what? Each nœud is an escape Certains contain an ancient treasure And events that are intended to be found Each step passed between the editions Will show the risk of encounter with the hordes of Gensealer D'accord D'accord Bon Extrait deux unités C'est ce qu'on a fait Le prochain Parce qu'on a pas En fait il n'y a pas encore d'encouragement Ca c'est La progression dans le Hulk D'accord Ok Parce que ça c'est l'objectif final quoi Euh Alors on a C'est ça L'escouade a survécu à sa première rencontre Les scanners du Space Hulk ont fait actuer Par la barge de bataille permettent de choisir une prochaine destination Il faut avancer et explorer le Hulk Les composants pourront être trouvés permettant d'améliorer l'escouade entre les missions Mais attention au Horde Ok donc on peut faire des détours Evidemment Il risque de se faire pigeonner Evidemment Euh Je vois qu'on peut faire la gestion d'escouade On appuie sur T T Voilà Et donc qu'est-ce qu'on a ici Améliorer votre escouade depuis cet écran Débloquer de meilleures cartes de commandement Des armes et des modules pour vos unités Les actions réalisables sur le terrain Dépendent de la classe Et de l'arme d'unité D'accord Donc on a Ici quoi On a donc nos gars Parce que là on peut voir nos différents gars Donc on a C'est ceux qui ont fait la partie juste avant On a des grands plus ou pas Pas encore Donc on a ici Euh Donc lui Il y a un assaut Donc le sergent Le frère Malviel Le frère Armando Le frère Caraniel Et le frère Lazaro Il est porteur d'une arme lourde Alors J'ai 320 Trucs comme ça Bon je ne peux pas améliorer encore Ce qu'il faut 500 Et lui Il a une épée de force Le sergent à arrière Euh Ici un fulgurant 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 Et un assaut Par contre j'ai looté tout à l'heure un truc Je ne sais pas comment ça peut le changer du coup Arme Ah voilà Voilà J'ai des ponts au sonard Et Voilà Et j'ai eu le pont au sonard Alors on va voir Que ça fait la différence Le fulgurant Tire possible sur des Jeans Steelers Situés à 12 cases Dans une ligne de vue Lance 2D Le tir est un succès sur un 6 plus D'accord Donc lui il tire sur un 6 On peut arriver à tuer Pas à tirer A toucher en tout cas Avec le fulgurant Il est possible d'effectuer un tir gratuit Immédiatement Après un déplacement Ça c'est top Tire soutenu Ouais c'est ce qu'on a vu Durant le tour adverse Le Terminator tire sur tous les Jeans Ok Et enraillant Durant les tirs de surveillance Le fulgurant s'enraillera Si les dés Obtiennent deux valeurs identiques Ah C'est pour ça qu'on s'est fait bionner Dans le 1er Dans le 1er Alors cet effet Cet effet est à lui S'il reste des points d'action Au début du prochain tour D'accord Donc si on fait un double quelque chose Le truc s'enraille Pour en savoir ça Le pont de sonneur Il fait quoi ? Ah on voit pas Ah oui On le voit Arme de mêlée Lance 1D Euh Toutes les mêlées frontales Une mêlée sur un objectif Un objectif Un objectif Un objectif Un objectif Une mêlée par ici Donc on a un épée de force On a potentiellement le mar Toutes les armées On n'en a pas encore Le niveau des modules On a rien Ok Et alors Du coup il a saffé le canons d'assaut On a le fulgurant là Le canons d'assaut Euh Tirs possibles Sur des gels stylo Voilà Lance 3D Le tir est un succès Sur un 5 D'accord Un canon d'assaut Il est possible d'effectuer un tir gratuit immédiatement après un déplacement Parfait Par contre je me demande si voilà, à une fois rechargé, un tir donnant 3T identique, tu verras le porteur, ah ah ah, bah cool, et si j'étais adjacent, ça rentre à 5A+, donc si je fais un triple quelque chose, ça pète, tchou, et j'ai aussi un grand T énergétique, d'accord, bon ben, pas faire grand chose de plus, mais pas assez, adjacent, donc, retour, Écoutez, on va aller à la deuxième mission, voilà, on peut aller plus loin en fait, voilà, il n'y a rien, quelque chose se trouve ici, ah, sergent, nous avons atteint le Space Hulk, affrontons l'ennemi Xeno sans faillir, nous allons purger ses élèves par notre feu et nos explosifs, pour l'honneur, pour l'empereur, bien reçu, Ah, c'est tout, il n'y a rien de plus, d'accord, quelque chose se trouve ici, nous devons rester attentif, ces garcasses sont remplis de matériel qui pourrait nous être utile, Eh, quoi, je pensais, non, euh, bizarre, donc il n'y a rien en fait, on va aller, on va aller voir là, plus 50 component, on va aller voir ça, ouais, d'accord, là tout va bien, Pour le moment, je n'ai pas trop l'air de m'inquiéter, on prend encore des trucs, on va aller jusque là, ok, d'accord, bon, ben, je ne sais pas dans quelles conditions est-ce qu'on chope la tech, ou la d'office, Alors, qu'est-ce que ça raconte ici ? Sergent, le capteur détecté le présent de Xeno, droit devant nous, des Genstealer, pleurent les sens, puis attendre, Ah oui, ça, vous l'avez compris, Cette jauge représente la manasse condescente des Genstealer présents dans le Hulk, la manasse compte à chaque fois que le squad, Ah, merde, d'accord, au plus on déplace, au plus l'esquad est dangereuse, D'accord, le mot de Genstealer émerge subitement des murs, c'est une magouillante, veut nous empêcher de d'avancer, Nous ne sommes pas assez nombreux, les fondements sont inévitables, belissez nos armes et attaquer pour l'Empereur. Lui et tous les Genstealer en 12 tours, c'est fait. Ouh, on va dire. Euh, le mec a pour songe, c'est lui. Je vais essayer de changer avec un... j'avais pas un petit cœur, on m'a dit ? Pas d'autre petit cœur, là. Euh, je ne sais pas où j'ai du coup. C'est ce qui est Raniel, là. Non, apparemment pas. Euh... Non mais il n'y a que ça, hein, je ne suis pas allé plus loin. Donc, ouais, bah, on va se faire avec ce qu'on a. Voilà, je crois. Une carte aussi. Euh... On va essayer, on va bien. Après. On va déployer tout ce moment. Euh... Le but étant de nier absolument tout, tout, tout ce qui nous vient dedans. Donc en soit, on a ici à faire un genre de désalibation, je pense. Mais je dois faire tout en dessous. En fait non, je ne peux pas rester parce qu'ils ne vont pas m'attaquer tous. Euh... Bon, on va se passer comme on peut. Je vais essayer là... Je vais essayer là avec le lourd. Je pense que c'est mieux. Voilà. C'est un genre le tapot mieux. Un à sauver là. Un autre à sauver là. Et le dernier, le barrage. Voilà. Alors, comment ça va commencer ? Oh non, moi je me rends plus tactique. Euh... Toi, bah déjà, je ne pense pas qu'on est menacé tout de suite. Donc... Voilà. Le but c'est de prendre ce couloir là, mec. Voilà. On peut éventuellement aller te faire aider, sinon jamais. Alors toi... Bah alors toi... On va mettre dans ce... Plutôt là. Et on va couper simplement. On a... Devant nous. Ah... Oh... 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 Il faut attendre. On va te mettre dans ce là. On va voir ce qu'il nous arrive dans les dents. Après tout. Ça arrive déjà. Voilà. Boum boum boum. Ah oui, non, je l'avais pas mis, je n'étais pas encore en vigilance, il y en a le cas autour d'après. On suit, il peut avoir un tir là-dessus parce que si il n'était pas, il peut tirer. Donc on va tirer, on va avancer une case et puis on va tirer. Le mec avec l'arme lourde. Alors. Voilà, vas-y, s'il te plaît. Hop boum. Je vais tirer rapidement. Blablabla. Pas besoin de tirer plus. Le porteur d'arme lourde peut s'équiper d'un canon d'assaut, d'un lance-platman lourd ou d'un lance-l'arme lourd. Le canon d'assaut et le lance-l'arme lourd nécessitent des munitions à la défense du canon-platman qu'il peut poser. Ok. Ok. Et, où j'élance. Attends, je peux le savoir sur une case encore. Combien de points. Attends, je l'ai déjà activé. Bon, voilà, voilà. Hop. On ne peut pas faire un rôle plus que ça. C'est vrai que ça marche vraiment. Ouais. Du coup, toi. Ouais. S'il avance, je suis mal dans la bici. Je pense. On va attendre encore un peu. On va voir ce qu'il se passe. Il faut quand même clairement qu'ils vont tous bouger sinon. Ça va, ils vont vers moi. Je viens de défendre la porte et puis on verra bien. Ah, il a posé là-toi. Il a posé. Il a posé. Il a posé avancer. Il est pas bête. 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 On va attendre voir encore s'il arrive de l'autre côté. Il n'ose pas avancer. Si. Oui. Bouh. Coucou. Alors. Ouf. Faut pas d'être quand même. Un petit moment stress. Euh. Si je me dis place. Là il n'y a rien qui vient pour le moment. Je vais jusque là. Et que là je peux tirer gratuitement. D'accord. On va le faire. T'avais vu. Ah. C'est un autre pas. Ça par contre c'est moins drôle. Tout de suite beaucoup moins drôle. Je peux tirer gratuitement sur lui. Voilà. Et donc il reste. Il reste en vigilance. On ne sait jamais. Voilà. Bon. Ici. Parce que ça se passe bien. Ici. Alors. Je me mets là. Est-ce que je peux tirer sur le gars ? Oui. On va gratter. Je peux tirer avec lui. Je peux encore tirer avec lui. Il fait que d'aile. Bon. Oh. Il est cool. Oh. Il est cool. Là. Je peux en tirer lui. Ah mais ils sont nuls. Ah. Le plan d'assaut doit être rechargé. Il faut bien de l'aller voir comment on fait d'ailleurs. Un de moi. Ok. Là c'est bon. Euh. Trois. Il faut pouvoir aller faire. Peut-être. Oh. C'est d'accord. Du coup. Je trouve ça le pris. En fait. Pour recharger. Du coup. Départ. Alors. J'ai quoi ici ? C'est bien terminé. Le prochain c'est faire un succès. Ok. Ok. On passe au tour. C'est plus qu'un en fait. Mais c'est pas bien compliqué alors. Bon bah alors. C'est peut-être pas besoin. Je vais essayer de toucher de là ou pas ? On va voir si je vais avoir de là. Mais je pense pas. Non. Bien. On va juste descendre. Ça. Voilà. Je vais continuer à aller en cours. Et. Continuer. Voilà. Ah. C'était. Une mission. On a emmené. Un peu facile. Mais bon. Par contre il y en a pas. Alors. Tue tous les ultis adverses. C'est fait. En 7 tours. Aujourd'hui on a gagné 200 tours. On va passer 57 secondes par tour. Ok ok. Parfait. Bah c'est bien. Très bien. On parle. Très bon. Très bonne heure. Très bien passé. Et donc. On va rester là. Pour cette troisième vidéo. Voilà. Ça sera donc. Tout pour l'élestral. Dites moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Tout ce que vous pensez. On va faire un test. Puis. Il y a des gens qui disent quand même que je continue. Parce que voilà. Il faut que ça matche avec moi. Maintenant. Il y a des gens qui me le disent. Et. On continuera donc après. Un petit. Let's play. Peut-être que je continuerai cette partie-ci. Vu que ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de raison. Que ça se passe mal. Euh. Je pense plutôt qu'on repartira sur une nouvelle. Compagnie à ce moment là. Donc je réfléchis un petit peu. Comment je vais copier ce nouveau programme. Mais on verra. Euh. Ultérieurement. Sur ce. Bah je vous remercie encore de m'avoir suivi. Au cours de ces trois épisodes. Et je vous donc. Réinvite encore une fois. A me suivre sur Twitter. Pour suivre un peu les nouvelles de la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt. C'était Magda. Ciao. Ciao. Ciao.